Générique ... Les anglo-saxons sont littéralement en train d'être étouffés sous le poids de la dette. Ils vont s'effondrer, les Etats-Unis vont s'effondrer, littéralement. Comme le 11 septembre, comme les tours du 11 septembre se sont effondrés. Tout le monde a ces images dans la tête. C'est tout le pays qui va s'effondrer, Etats-Unis. D'ailleurs, c'est à quoi on insiste en ce moment même. Ils ont 100 millions de personnes quasiment dans la misère. Sur 320 millions d'habitants, est-ce que vous réalisez ça ? C'est énorme. 35 millions de personnes qui vivent de bons alimentaires. Oui. Et 96 millions de personnes qui n'ont pas. Ou alors, vous savez, ils ont 4 emplois. Oui. Et c'est l'arnaque de la création d'emplois aux Etats-Unis. C'est-à-dire que vous supprimez un emploi où vous travaillez au mois, normalement. C'est-à-dire que vous faites 8 heures par jour. Et vous remplacez ça par 3 emplois. Vous faites 2 heures par jour. C'est facile. C'est facile. C'est de la création d'emplois. Ils sont fous de savoir combien d'heures vous créez derrière. Ils disent, on a créé tant d'emplois. Formidable. En fait, ils ne vous disent pas que c'est des emplois d'une heure. Alors, même certaines statistiques disent que les salaires sont 25% inférieurs. Le niveau de vie des Américains est 25% inférieur à ce qu'il était en 1968. Donc, il y a 50 ans. Il y a plusieurs, notamment CNN Money a montré la chose. Sur le prix de la dinde, vous savez, au moment de la fête de Thanksgiving. Si vous regardez l'inflation du prix de la dinde, etc. Par rapport à ce que gagnent les gens, c'est n'importe quoi. Il y a un appauvrissement global. Comme en France, d'ailleurs. Destruction de la classe moderne. Les multinationales ont tout délocalisé en Chine et au Vietnam. Je vous donne un autre exemple qui m'est revenu à l'esprit, juste en vous parlant. C'est au début, le leasing, enfin, il y a dans les années 90, le leasing pour une voiture. Parce que les Américains faisaient surtout du leasing. Ils n'achetaient pas de voiture, ils changent de... Donc, le leasing, c'était sur deux ans. Ensuite, c'est passé sur trois ans, sur quatre ans. Maintenant, le leasing d'une voiture aux États-Unis, j'ai vu ça dans le New York Times, c'est six ans, sept ans. Alors, attention, là, il y a quand même un indicateur féroce, terrible, de la crise, de l'appauvrissement globale des Américains. – Mais pour qui vous voteriez si vous votiez aux États-Unis aujourd'hui ? – Pour qui je voterais ? Je pense que je voterais fondamentalement pour des candidats alternatifs. Parce que là-bas, ils ont beaucoup d'élections, les Américains. Ils vont vraiment élire. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Justement, je discutais ça avec les journalistes américains qui m'avaient interrogé juste après les élections. Eux, ils ne comprennent pas qu'il y ait la présence d'un troisième parti parce qu'aux États-Unis, justement, les républiques et les démocrates utilisent tout. Et je leur ai expliqué que ce qui est extraordinaire dans ce qui vient de se passer en France, c'est qu'un troisième parti qui auparavant était insignifiant a littéralement pris le contrôle du pays. C'est-à-dire, il est devenu le premier parti du pays. – Il n'a pas le contrôle. – Il n'a pas le contrôle électoral, peut-être. – Il n'a pas le contrôle électoral et qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Encore plus intéressant. – Oui, c'est une chose. – Encore plus intéressant. Et donc, les Américains ne comprennent pas, parce qu'ils sont très attachés à leur Sénat, à leur représentatif, etc. Ils ne comprennent pas que 40% de la population ne soit pas représentée à l'Assemblée nationale. Donc, pour eux, c'est un mystère ce qui se passe en France. C'est une révolution, clairement. – Alors, il y a des candidats qui contestent le pouvoir des banquiers aux États-Unis. – Oui, c'est ce que j'allais dire. – Et on a des gens qui se préfient du pouvoir des banques, etc. Ceux-là existent encore. Ils sont membres de la Chambre des représentants. – Alors, Ralph Nader est un des meilleurs exemples. Mais vous avez une démonstration, c'était dans le Washington Post ou le New York Times, il y a deux ou trois jours, sur Hillary Clinton, par exemple. Et on voyait qu'elle était financée à maximum par Goldman Sachs, J.P. Morgan. Goldman Sachs, c'était 700 000 dollars qu'il lui a donné, quasiment un million. J.P. Morgan, c'était 500 000. D'autres banques, c'était 300 000. Vous voyez, elle était vraiment aidée. Black Masters, c'était celle qui a plus financé Hillary Clinton. Elle le recevait dans la grande tour de Parc Avenue de la J.P. Morgan. Il y a même Hillary Clinton, elle était même venue donner une conférence uniquement pour les banquiers de la J.P. Morgan. Je ne sais pas si vous réalisez. Parce qu'eux, ils sont bien entendu très, très, c'est pas le pauvre de la rue. Ensuite, elle sortait son sac, elle faisait le tour pour ramasser la monnaie. Voilà, ça c'est Hillary Clinton, il faut comprendre. Et Black Masters l'a poussée, c'est sa copine. – Vous ne pouvez pas réussir aux États-Unis en tant que politicien parce que vous devez passer à la télévision. Vous êtes bien placé ici pour savoir ce que ça veut dire. Parce qu'aux États-Unis, toute campagne électorale se gagne en présence télévisée. On le sait depuis Nixon. Vous avez quelqu'un qui a fait un très bon livre là-dessus, c'est Roger Gérard Schwarzenberg, radical de gauche, ça existe encore. Remarquable livre, l'État spectacle, publié dans les années 77, 78. Et il montre bien qu'aujourd'hui, c'est celui qui passe le plus en télé. C'est là où la victoire de Marine Le Pen est encore plus extraordinaire. C'est que, j'ai vu les chiffres du CSA ce matin. Le Parti Socialiste avait, je ne sais plus combien, je crois, c'était 23% d'heures d'antenne. Les Républicains UMP, c'était à 18 ou 20, peu importe. Et le FN était à 10% ou 10 virgule, je ne sais pas combien. Donc, malgré ou en dépit d'eux, du fait qu'ils étaient très peu vus ou moins vus que les autres, donc imaginez la colère des Français, c'est un bouman qui est en train de leur remonter. Ils avaient très peu de télé, très peu de médias, mais malgré ça, ils leur ont mis la méga claque. Donc, c'est encore plus dangereux pour l'Élysée et pour Matignon. Vous comprenez ? Avec deux fois moins d'heures de télévision, ils ont réussi, l'OFN a réussi à remporter 40% des votes. Il y a des villes, même des fois, c'est 50 voire 60% des votes. Il y a même des villes où c'est 80% des votes. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. C'est énorme. Le tour de force, et là, c'est vraiment une colère. C'est une révolution française qui est en train de se manifester. Non, mais c'est vrai. Qui reste pacifique pour l'instant, parce qu'une vraie révolution... Absolument, vous avez raison, pacifique. Mais si j'applique la règle de Roger Gérard Schwarzenberg, de l'État spectacle, si on divise le nombre de votes par le nombre d'expositions médias, d'heures médias, là, c'est extrêmement dangereux pour le gouvernement en place. Enfin, je pense que... C'est sûr, c'est sûr. Tout le monde peut faire ce calcul. Bien entendu, vous avez un candidat que personne ne voit à la télé et qui remporte tous les suffrages, enfin, quasiment tous, c'est énorme. C'est absolument énorme. Vous savez très bien que 90%, si ce n'est pas 100%, des journalistes de télé, aujourd'hui, sont de gauche. Bien sûr. Ou éventuellement, UMP, mais scroviaux même. Ça en gère strictement, voilà, c'est la gauche. Ils sont d'accord sur tout, sur l'euro, sur le libre-échange, sur... Eh bien, malgré ça, les Français ont voté à 40%. Vous vous rendez compte ? Colossal, c'est colossal. Ça vous montre que vraiment, la colère est là, quoi. C'est en train de bouillir. Et je pense même, quand vous voyez que Xavier Bertrand, je l'ai entendu dire, mais j'en ai entendu dire d'autres candidats socialistes et UMP, je suis l'ennemi du Front National, je suis l'ennemi... Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui ont voté. Donc il est l'ennemi du peuple français, de 40% du peuple français. Mais qu'est-ce qu'il veut, Xavier Bertrand ? Il veut une carte civile ? Peut-être. Quand on dit qu'on est l'ennemi d'eux, on n'est pas l'ennemi, c'est un parti républicain. Je suis désolé. Merci Pierre Jovanovitch. Merci et bonne année à vous. Bonne année aux téléspectateurs. On leur promet une année terrible, mais on espère au moins qu'ils vont passer des bonnes fêtes. C'est là où je salue également leurs anges gardiens et les vôtres. Merci à vous. Et bonne année à tous nos téléspectateurs. Au revoir. Eh bien voilà, super.